Grâce à elle, aujourd'hui, ma fille est en rémission. Et en plus, quand je lui ai laissé le message, c'était un insourez, je ne sais pas si elle se souvient de ça, parce que moi, quand je lui ai laissé le message, je lui ai dit, s'il vous plaît, répondez-moi, parce que là, on ne peut plus rien faire pour ma fille. Et j'ai vu le témoignage du petit garçon. N'étiquette pas, chérie, c'est vrai que maman, elle est contente, c'est pour ça que maman, elle est comme ça. Mais n'étiquette pas, mais ça va. Et là, de son portable, elle m'a appelée d'elle-même. Déjà, ça m'avait surpris, parce que quand on contacte un médecin, après, c'est la secrétaire qui appelle pour prendre rendez-vous et tout, et c'est elle-même qui m'a appelée. Elle m'a dit, parlez-moi de votre fille, tout ça. Je lui ai dit, bon, voilà, ma fille est en rechute de neuroblastome, et que là, on nous a dit qu'on ne peut plus rien faire. Elle m'a dit, ramenez-la en métropole, et on fera ce qu'il y a à faire pour elle. Et je vous remercie. Je ne sais pas si, docteur Delépine, vous vous souvenez de ça, mais moi, en tout cas, c'est resté gravé là dans ma mémoire et je n'oublierai jamais. Tu peux dire quelque chose, docteur Delépine ? Oui. Qu'est-ce que tu veux lui dire ? Merci, et surtout aussi, elle a été très gentille pour maman, pour tout le monde aussi. C'est tout. Je veux qu'on reste là, je veux que l'hôpital reste ouvert. L'hôpital reste ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada De plus en plus, d'abord en pédiatrie et puis ensuite en oncologie adulte maintenant depuis les années 2000, en fait les traitements sont plutôt orientés sur la recherche et donc sur les essais thérapeutiques. Et on rentre systématiquement les patients dans les essais thérapeutiques. Ce qui évidemment pourrait apparaître comme sympa s'il n'y a pas de traitement éprouvé qui marche, mais il y a quand même des tas de maladies où on savait guérir en 85-90, 85% des patients et qui actuellement sont, en particulier les enfants, sont rentrés automatiquement dans des essais thérapeutiques qui eux leur donnent 50% de chances de guérison. Il faut que jusqu'à 100% des enfants qui ont des cancers entrent dans les essais thérapeutiques. C'est des essais thérapeutiques, c'est quand même effectivement un lien plus que assez stueux avec l'industrie pharmaceutique. Donc c'est contre ça que se battent les parents, les associations, les patients et donc je m'en bats avec eux pour que cette offre de soins persiste. Parce qu'il y a quelques jours, le directeur du groupe hospitalier auquel nous appartenons à Garche, c'est-à-dire M. Péron, a dit au départ à la retraite de Mendelephi, le service de Garche ferme et puis on dispatchera les médecins et les malades ailleurs. Mon traitement a duré un an et demi à peu près. Cela fait 13 ans maintenant et je vais très bien. Je peux dire qu'elle m'a sauvée la vie, comme à plein d'autres enfants, adolescents et jeunes adultes qui ont souffert de cette pathologie. En matière de code de la santé, en matière de code de la déontologie, il existe dans ce pays, au nom des droits de l'homme et au nom de la démocratie, la possibilité du double choix thérapeutique, c'est-à-dire que le médecin c'est-à-dire que le médecin ne peut pas ne pas avoir le droit de choisir la thérapie qu'il va donner aux enfants. Et de la même manière, les parents ne peuvent pas être astreints à accepter, comme ça, les yeux fermés, un protocole qu'on va leur impliquer. Et du coup, ce protocole qui tombe d'en haut, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est obligatoire, finalement, d'abord, ça ne donne pas les chances de survie maximum aux gamins, et deuxièmement, vous comprenez bien que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, parce que ça transforme des gamins en cobayes de laboratoire. C'est ça qui est en train de se jouer. Je ne comprends pas pourquoi autant d'acharnement, autant de blocage, sur quelqu'un qui veut aider et guérir. L'idée même de fermer un service compétent est déjà une chose extraordinaire. Alors, quand on voit les résultats obtenus par ce service-là, on est stupéfait. Je ne comprends pas que Nicole, qui est connue du monde entier, je me suis battue à ses côtés depuis 30 ans, et qu'on l'envoie autant, alors qu'elle fait des traitements individualisés, et que ça marche, quoi. J'en suis la proie vivante. J'avais 20 ans, on me disait morte, et j'en ai 52, maintenant. Franchement, s'ils ferment le service, Ossane, elle est condamnée, quoi. Parce qu'elle est en rémission à ce jour, mais la maladie qu'elle a, à la puberté, elle risque de récidive. J'ai appris la... la possible fermeture du service d'oncologie pédiatrique, le docteur Delépine à Garches. J'ai été surpris, j'ai été surpris, comme certains de mes confrères, d'ailleurs, parce que c'est un service qui était connu, remarquable, et le travail qui est fait dans ce service d'oncologie pédiatrique est unique en France. Nicole Delépine a un courage extraordinaire, elle est son mari, elle a un service fabuleux, elle a des résultats, et ces résultats qui sont, ma foi, reconnus par les confrères, ne sont pas reconnus par, disons, l'intelligentsia, ou en tout cas le gouvernant de la médecine en tant qu'autorité administrative, parce qu'on ne rentre pas dans des cadres. Et souvent, on s'aperçoit que le cadre, paradoxalement, est plus cher. Souvent, d'ailleurs, plus cher. Mais c'est le cadre. Et comme on veut une médecine aux ordres, encore une fois, eh bien, il faut faire rentrer un carré dans un rond. C'est comme ça. Eh bien, Nicole, elle a décidé de rester carré. Et c'est très bien comme ça, quoi. Mais il faut l'aider à rester carré. Parce que le courage, c'est rare. On sait que le courage, malheureusement, souvent, c'est minoritaire. Mais au final, ça gagne. Donc, elle a décidé de se battre. Elle a des résultats. Elle est défendue par ses patients. Elle est défendue par ses familles de patients qui ne se trompent pas. Qui ne se trompent pas. Et il faut que la profession se réveille parce que c'est un exemple symbolique. Évidemment symbolique. À l'heure des autres autorités de santé, à l'heure où les agences dépensent des milliards et des milliards et qu'on n'a jamais eu autant de scandales sanitaires dans ce pays, jamais autant, année après année, malgré toutes les agences, eh bien, on a encore des îlots, comme ça, de résistance qui ont des résultats. Parce qu'on pourrait se dire, après tout, c'est des fous. Mais non, ce n'est pas le cas. Allô, elle va ? Ils sont chers. Où allez-vous ? Les deux. Ouais. On va faire une petite pause. Oui. D'accord ? On va laisser tranquille tes veines ? On rebelle l'autre à deux mains ou à notre chou. Montre-moi tes petits bras. On peut se casser ? Oh là là. D'accord. On va te laisser tranquille. Ce service avait été créé par le professeur d'Oustoblasie qui était ministre de la Santé à l'époque. Nous offrons effectivement aux parents qui ne sont pas favorables à rentrer leur enfant dans des essais thérapeutiques, la possibilité de traiter leur enfant dans le cadre d'un hôpital public universitaire et avec des pratiques tout à fait académiques. C'est un besoin démocratique pour que les gens aient effectivement le choix. C'est une réponse au code de santé public qui dit que les patients ou les parents ont le choix du traitement de leur enfant et comment avoir un choix s'il n'y a qu'un monopole. Ce service constitue la seule possibilité d'échapper pour un enfant aux essais thérapeutiques. Il a été posé à Garches pour cela par la dernière ministre de la Santé il y a dix ans. Il avait dit que ce serait gravé dans le marbre. Il n'y a aucune raison ni théorique, ni pratique, ni philosophique, ni éthique que ce service disparaisse. Je travaille avec des collègues qui sont là depuis une trentaine d'années, qui sont donc parfaitement formées à nos schémas de traitement des patients, des enfants atteints de cancer. La loi française prévoit qu'on doit avoir le choix thérapeutique, librement éclairé. Là, non seulement il n'y aura plus d'éclairement libre, mais en plus, on se retrouve dans la situation où il n'y aura plus de choix du tout, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. Pourquoi la France condamnerait-elle des enfants qui ont déjà une maladie grave, une maladie dont ils peuvent succomber, leur famille, leurs parents, à en plus ne pas avoir un autre choix, une autre voie ? Il y a une grande inertie pour accepter que ça se fasse progressivement. Donc en fait, on prive progressivement, soit un hôpital confirmé, soit un service, soit une activité, de ces moyens. D'un côté, les médecins et l'administration tamponnent la situation en la félicitant sur sa pratique, en valorisant ce qu'elle a fait, pendant que de l'autre côté, on encercle son service par des mesures de diminution de moyens, soit homéopathiques, soit allopathiques. Ça, c'est une question de stratégie. Mais de toute façon, le processus est le même. C'est une démarche d'une hypocrisie monstrueuse. Les médecins ne sont pas remplacés, on nous refuse de prendre des médecins de garde, on n'a pas d'interne, pas de chef de clinique, pas d'externe. Et je pense que c'est comme ça qu'ils veulent arriver à nous fermer. Cette méthode, il y a deux solutions. Soit elle fonctionne, soit elle est utile. Et des enfants qui vivent alors qu'on les avait déclarés condamnés à mort, sont là pour en attester. Les enfants devenus adultes. Et alors, il faut la laisser continuer. Et ce n'est pas parce que le docteur Delépine part à la retraite que ce service doit fermer. Des médecins sont prêts à poursuivre, son équipe est là pour continuer le travail qu'ils font au profit de ses patients. Soit, deuxième solution, c'est nocif aux enfants. On risque d'aggraver, si c'est possible, leur maladie, d'accélérer leur disparition. Mais alors, pourquoi depuis 30 ans, est-ce qu'on n'a pas fermé ce service ? Mon arrivée dans le service s'est sollicitée depuis six mois. On n'a eu aucune réponse du ministère, aucune réponse de la direction. Bon, j'attends, je suis prête à venir m'investir. Mais je ne saurais pas vous donner d'explications claires, parce qu'on n'en a pas en fait. On enlève les moyens, on ferme des lits. On essaie de déstabiliser le personnel paramédical en disant ça va, ça va fermer, ça va fermer. Donc comme ça, les gens s'en vont. On essaie aussi quand même de critiquer quand même la façon dont on traite les patients, en disant que c'est de l'acharnement thérapeutique, parce qu'ailleurs, on n'a plus rien voulu leur faire. Donc ailleurs avait forcément raison. Au lieu de dire que c'est le choix des gens, c'est ailleurs qui avaient raison. Et donc eux, ils font de l'acharnement thérapeutique. Comme je dis toujours, ça ne veut rien dire, l'acharnement thérapeutique. Ceux qui sont vivants 30 ans après, on a fait de l'acharnement thérapeutique. Mais ils sont guéris ou ils sont vivants, ils sont peut-être contents qu'on leur a fait de l'acharnement thérapeutique. On ne sait jamais de c'est l'acharnement que quand le malade est mort. Et encore, à thèse de l'acharnement, où est-ce qu'on le soulageait ? Il faut quand même dire que la chimiothérapie aussi est un des meilleurs antalgiques. Je le rappelle quand même parce que souvent les gens l'oublient. Voilà, donc on étouffe le service. On l'asphyxie, on détourne, on fait des rumeurs épouvantables sur la façon dont on traite. Voilà, enfin nous on a tout fait dans toutes les horreurs. Quand j'ai osé prononcer le mot, enfin le nom du docteur de l'épine, j'ai été un parent irresponsable qui emmenait son enfant au couloir de la mort, qu'elle n'allait pas la soigner, qu'elle allait tout de suite la mettre en soin palliatif. Pour un parent qui est assez vulnérable, je pense comme tous les cas des parents qui sont avec des enfants qui ont un cancer, c'est assez grave d'avoir un discours de la sorte parce qu'aujourd'hui ma fille c'est docteur de l'épine qui a terminé de la suivre et qui la suit encore aujourd'hui et tout va bien depuis un an et demi. Donc voilà, ça a été très très loin. Moi quand j'ai refusé ces soins à l'Institut Curie, on m'a quand même menacée du juge aux affaires familiales. On m'a dit qu'on allait me retirer le droit de soigner mon enfant parce que j'étais un parent irresponsable de l'emmener encore une fois au couloir de la mort. Nicole elle dérange, elle fait peur, elle a une réputation parfois sulfureuse. Je crois que le tort qu'elle a entre guillemets c'est qu'elle emmerde les labos et puis parce que c'est une pure et elle est intègre et elle contredit un peu les plans des labos. Donc elle a mis un doigt dans un truc qu'elle n'imagine même pas parce que c'est des lobbying très puissants et elle dérange énormément Nicole. mais elle ne dérange pas pour elle, elle dérange pour essayer de sauver des gamins. Donc je crois que la cause est plus que juste. Les gamins qui arrivent là, on dit qu'il n'y a pas rien à faire, ils n'ont pas eu le traitement de base. Parce que si tu veux, ça s'est beaucoup, beaucoup encore aggravé parce qu'avec le plan cancer, ils imposent les traitements, les essais pérapeutiques à tout le monde et ces essais pérapeutiques reposent de moins en moins sur les traitements éprouvés. Pourquoi ce service fait peur ? Il a des résultats incroyables. Est-ce que les gens s'intéressent au nombre de gamins que Nicole a sauvés ? Est-ce que Nicole a fait des erreurs médicales ? Est-ce que Nicole a eu des procès pour avoir mal soigné des enfants ? Je crois pas, j'en ai pas entendu parler. Ça fait quand même presque deux ans qu'il s'est soigné, qu'il se bat ici. De toute façon, à Bordeaux, il voulait l'empuquer. Parce qu'il a un cancer au niveau du genou. Je pense qu'ici quand même, ils m'ont sauvé la vie parce que je serais resté à Bordeaux. Je pense que je serais peut-être plus là parce qu'ils voulaient me faire une chimio expérimentale. et ils m'ont testé que sur les animaux. Heureusement, on a eu un second avis d'un autre cancerologue à Bordeaux qui nous a dit que ça serait mon fils. Je l'ai envoyé directement au service de Madame Delépine. Faut pas que ça ferme, quoi. Ah non, il faut pas que ça ferme. Pour moi, c'est un super service. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est vrai. C'est là aussi. C'est là, les... Je me souviens, en 93, quand, sur des bois, mon ami patron devait être renouvelé. Ils se racontaient qu'on faisait des chimiothérapies, qu'ils tuaient tout le monde, etc. Comme je disais, s'il y avait même un seul mort de nos chimiothérapies, fermez-nous tout de suite ! Puis faites l'enquête après ! Sauf qu'on est quand même peut-être un des rares services de la paix à ne jamais avoir eu une plainte de patients. Si, depuis 30 ans, elle est encore là, et qu'elle persiste, et qu'on la laisse malgré tout pouvoir exercer, c'est qu'effectivement, il doit y avoir des vrais résultats. Alors, après, qui ça dérange ? On en revient toujours aux mêmes questions, quoi. Les plus faibles, sur le plan du rapport de force, seront sacrifiés. Mais quand on sacrifie un service comme celui-là, c'est des enfants et des familles que l'on sacrifie. Et là, je trouve que la déontologie, même de l'administration, et la déontologie des médecins est attaquée d'une manière insupportable. Au final, c'est quand même la vie des patients qui compte. Et s'il y a la moindre chance que les patients soient sauvés, ça vaut quand même le coup de continuer l'aventure. Et enfin, j'en suis un exemple. Donc, pour avoir été sauvé alors que mon pronostic vital était de l'ordre de 1 ou 2 %, je pense que le jeu en vaut la chandelle. en vaut la chandelle. Mon époux avait fait une carrière d'orthopédiste déjà. Il s'était mis comme chef de clinique à Mont-dehors à ne pas vouloir couper les jambes des malades. Guérir un malade, ce n'est pas seulement éliminer la maladie, c'est lui permettre de vivre sa vie comme il avait voulu s'il n'avait pas été malade. C'est là la vraie guérison. J'ai présenté mes premiers cas de chirurgie conservatrice dans l'ostéosarcome. Cette communication a été moyennement accueillie parce que dans l'audience, beaucoup de gens étaient persuadés que l'amputation était la seule méthode valable. Et puis, il y avait dans cette audience quand même le professeur Claude Jaspin, qui était un des assistants importants de M. Maté, qui a trouvé les idées, les concepts intéressants. Et donc, il en a parlé à M. Maté, qui m'a demandé de venir participer dans son service. Car aussi, Maté était persuadé que l'amputation ne permettait pas d'améliorer la survie de ces malades. Et qu'il n'avait donc pas raison d'infliger la double peine. Ils allaient mourir du cancer et en plus, on allait les amputer. Il a effectivement vu les publications de Gérard de Lépine dans les congrès internationaux. Et puis, il a fait venir dans son service. En lui disant, ça m'intéresse que tu fais l'oncologie orthopédique et la chirurgie conservatrice. Il lui a donné une consultation. Et puis moi, j'ai rencontré à cette occasion Georges Maté. Et on a discuté ensemble. Et effectivement, moi, je dis que ça m'intéresse d'approfondir et d'essayer de sauver ces petits-enfants, dont Gérard commence à sauver les gens, mais dont la vie, manifestement, reste quand même à sauver d'un bon nombre de cas. Donc, entre 82-84, on reçoit effectivement des enfants qui sont adressés soit par l'équipe de Maté, soit directement par le Dr Gérard de Lépine, parce que les gens viennent le voir parce qu'ils commencent à être réputés pour ne pas couper les jambes. Et là, on nous dit d'abord de les entrer dans les essais thérapeutiques qui sont coordonnés, si j'ose dire, par l'ORTC, qui est l'Association européenne du traitement du compte de recherche pour le traitement des cancers. Donc, le professeur Jasmin, qui travaille chez le professeur Maté, nous dit, il faut les rentrer dans les essais thérapeutiques. Voilà, vous les prenez en charge, mais vous allez appliquer ces traitements-là. Bon, on n'y connaît rien spécialement à l'époque. Donc, on se dit, pourquoi pas ? Donc, on les rentre dans ces essais-là. Et au bout d'une vingtaine de patients, en gros, au bout de deux ans, on s'aperçoit quand même que les chances de guérison, même au moyen terme de ces patients-là, ne seront pas élevées que s'il y a 40% de guéris, ce sera un maximum. Et là, on se dit quand même, c'est trop dur ce métier. S'il y a quatre enfants sur dix que je traite qu'ils vivent, moi, je fais autre chose. La plupart des gamins mouraient. Et ils étaient en train de se dire, bon, si c'est ça, on va arrêter aussi. Parce que franchement, il n'y avait pas vraiment de résultats probants. Et donc, on découvre effectivement dans l'hériture internationale qu'il y a un certain professeur Rosen, qui a déjà publié en 1982, donc deux ans plus tôt finalement, des résultats qui sont déjà à cinq ans de guérison, qui sont plutôt au-dessus de 80% de guérison. Et nous, comme vous voyez, on est à 40%. C'est là qu'on a découvert toute l'équipe du professeur Rosen aux États-Unis, qui faisait un autre protocole qui était basé sur le méthotrexato de dose. Et on a commencé à mettre nos patients sous méthotrexato de dose. Très vite, on s'est rendu compte que, déjà, ce produit-là marchait, et qu'en plus, on pouvait, puisqu'il y a un antidote, augmenter les doses. Et si on donne l'antipoison une fois que la tumeur a été bien imprégnée du médicament, on donne l'antipoison et on peut recommencer la cure 7 jours après. Ce qui fait que la tumeur n'a pas le temps de regrossir. Moi, j'ai fait ma thèse, donc, en 1986, sur le méthotrexato de dose, sur la cinétique du méthotrexato de dose, pour adapter les doses de méthotrexate vraiment aux patients, comme on fait des dosages de médicaments pour les épileptiques, pour les cardiaques. Et ma thèse portait essentiellement sur le taux qu'il fallait atteindre à la fin de la perfusion de méthotrexate, et la corrélation avec l'efficacité clinique, biologique, radiologique et histologique, puisque, une fois opérée, on disait qu'il y a tant de pourcents de nécrose. Donc, on s'est rendu compte que plus on montait les doses de méthotrexate, plus il y avait de nombre de patients qui répondaient. Donc, le problème de la résistance à la chimiothérapie, notamment aux méthotrexato de dose de l'ostéosarcome, était plus dû à une dose insuffisante qu'à une inefficacité de ce produit. Donc, nous étudions bien, on prend ces traitements qui marchent, on les donne à nos patients, et la première année, en 1985, on traite une dizaine de patients comme ça, et on s'aperçoit très vite de la différence. Des gamins qui, d'habitude, malheureusement, allaient mal, tout d'un coup, se sont mis à aller pas trop mal, à aller plutôt mieux, à tel point qu'on a des parents qui venaient me voir dans le service en me disant, mon gamin est tombé malade six mois trop tôt, puisqu'il n'a pas pu bénéficier des protocoles Rosen au départ. Lorsque je suis arrivée dans le service du professeur Desbois, à l'hôpital Herold, j'ai vu beaucoup de patients atteints de tumeurs solides malignes, notamment des ostéosarcomes et des sarcomes de Wings. Ça m'a renvoyée à l'époque à mes souvenirs, quand j'étais encore étudiante en médecine, lorsque notre prof d'orthopédie nous a montré des patients atteints de ce genre de sarcomes en disant, ces patients-là, ils vont être amputés, et puis dans deux ans, ils vont mourir. Et en arrivant dans le service, je voyais des patients avec leurs jambes et qui faisaient des soins par chimiothérapie. Et je les voyais marcher, courir, vivre leur vie, et puis plein de patients à guérir. On ne prononçait pas le mot guérir, mais en rémission plusieurs années plus tard. Donc le début de la grosse bataille avec l'IGR et avec Curie, c'est quand Desbois et de l'épine, on dit qu'on sort des protocoles d'oncologie pédiatrique parce que ce n'est pas éthique. Ce n'est pas éthique de continuer sur des protocoles où on sait que les enfants ont peu de chances ou 50% de chances de s'en tirer, alors qu'on a, nous, des protocoles, protocoles Rosen, où ils ont à terme 80 ou 90% de chances de s'en sortir. Alors, ce qui nous a aussi plu dans ce protocole, c'est qu'effectivement les patients étaient opérés assez tôt dans l'histoire de leur maladie, alors que dans d'autres protocoles, c'est au bout de 3 à 6 cures, au bout de 6 mois, voilà. Et surtout, ce protocole efficace en préopératoire permettait de réduire le taux d'indication d'amputation. Et M. de l'épine, dès cette période, a commencé à opérer des patients qui étaient jugés inopérables ou amputables par d'autres. En 1984, on m'a décelée à un ostéosarcome. J'étais sur Lyon à l'époque. Je me suis fait soigner sur Lyon en première intention. Et en 1984, il y avait chino-thérapie plus amputation, parce que c'était au niveau de la jambe. Et mes parents étaient contre l'amputation. Donc, ils ont cherché d'autres médecins qui pouvaient nous donner une autre solution. Et on est tombé dans un article sur Gérard de l'épine, qui faisait de la chirurgie conservatrice des membres. Donc, on est partis à Paris pour rencontrer le chirurgien. Dans mes souvenirs, je suis la première enfant à avoir une prothèse grandissante de cette génération. Il y en a eu d'autres derrière. Je crois qu'il y a eu des reportages à l'époque. C'était une révolution pour l'époque. Mais c'était vraiment le début. Du coup, il y a eu pas mal de soucis sur les prothèses grandissantes. C'était vraiment le début. On n'avait pas de recul. Mais c'est ma jambe comme elle est aujourd'hui. Quand je la regarde, quand je regarde ma jambe, ça me rappelle tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et je ne serais pas aujourd'hui qui je suis si je n'avais pas fait tout ça, je pense. Et donc, après, pendant des années, j'ai vu qu'il y avait des tas d'enfants qui venaient nous voir parce qu'ils avaient une indication d'amputation et que monsieur de l'épine arrivait à ne pas les amputer. Et souvent, l'indication d'amputation, c'était aussi après un échec de chimothérapie première, inefficace. Une grande partie du traitement repose sur la chirurgie. C'est-à-dire que si on peut enlever les deux kilos de tumeurs qu'on a sur le fémur, il faut évidemment l'enlever et l'enlever tôt. Et d'enlever la tumeur chirurgicalement correctement, c'est-à-dire en monobloc extra-tumoral, c'est-à-dire vous avez une boule et vous passez à l'extérieur. Évidemment, vous ne coupez pas dans la tumeur. Donc, c'est là où quand même la qualité du chirurgien et son habitude comptent. Et vous ne laissez surtout pas cette tumeur en place. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège où le cancérologue, chimiothérapeute avec ses petites droits de miracle, se croit capable de détruire les tumeurs à lui tout seul. Et on n'y arrive pas, même si on a des médicaments très efficaces. J'ai vu tous les médecins possibles qui sont vraiment compétents dans le domaine. Mais en fin de compte, ils m'ont dit, on ne peut pas faire grand-chose pour vous. Il faut passer par l'amputation. Et moi, à mon âge, à 33 ans, avec un sarcombe de Wings, j'étais vraiment actif, je travaillais. Et du coup, on a commencé à réduire la masse avec des chimios et tout ça. Après, j'ai vu avec Monsieur Delipine pour voir ce qu'on peut faire. Il m'a dit, mais il n'y a aucun souci. L'amputation, c'est vraiment le dernier recours. Et c'était comme ça. Il m'a mis une prothèse complète et tout ça. La preuve, je marche. Je suis le plus normal du monde. J'essaye de m'intégrer dans la société, de travailler, d'être actif dans la société et tout ça. Mais vraiment, c'est génial, quoi. Une fois qu'on avait enlevé la tumeur correctement et que les chimiothérapeutes évitaient aux malades de mourir, il fallait lui permettre de marcher. Alors, chez l'adulte, on remplaçait l'os satin par une prothèse métallique de la taille de l'os satin, faite sur mesure, et ça allait bien. Malheureusement, chez l'enfant, en croissance, on ne savait pas redonner une longueur convenable au membre puisqu'on mettait une prothèse fantôme qui avait la taille de l'os enlevé. Mais quelques années plus tard, le malade avait grandi et son membre était devenu trop court. Et si vous êtes plus court, plus de 4-5 cm, le membre est inefficace. Et je me suis trouvé tout bêtement avec des enfants jeunes, 4 ans, dont on ne pouvait soit les amputer, soit leur mettre une prothèse de croissance, et je n'avais pas de prothèse de croissance. Donc j'ai dû inventer une prothèse de croissance. C'est quelque chose de très simple, c'est le principe de la vis d'Archimède, une vis sans fin que l'on tourne et qui permet d'allonger. Le problème des protocoles pas adaptés, et vraiment ça, c'est vraiment ce que j'ai eu le plus de mal à supporter dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas d'information aux parents. Moi je travaillais dans un service, on était au quatrième étage. à droite c'était nous, à gauche c'était la chirurgie orthopédique. Il y avait des gamins qui étaient en chirurgie orthopédique, envoyés par Curie ou envoyés par l'IGR, avec des consignes claires de surtout pas en parler à Delépine, ni monsieur ni madame. Et M. Delépine s'est rapidement aperçu qu'on ne lui montrait jamais aucun gamin qui passait avec des tumeurs solides, et on lui a dit, ah ben non, c'est Curie, il ne faut pas qu'on travaille avec vous. C'était quand même lourd comme atmosphère. Et alors le plus terrible, si vous aviez des gamins qui étaient envoyés à Curie, de Curie ou de l'IGR, et qui étaient amputés sans qu'on en parle aux parents. Et tout le monde fermait sa gueule. Qu'un chirurgien n'ait pas la technique, ou qu'il pense vraiment, lui, que c'est préférable d'amputer, pour telle ou telle raison sur le plan oncologique, etc., ça peut se concevoir. Mais qu'il n'indique pas, alors qu'il le sait très bien, puisque c'était une notoriété publique, qu'à 50 mètres, qu'à un bureau de distance, il y avait une possibilité peut-être de garder la jambe, mais bon, il doit cette information-là aux parents. J'aurais dû pouvoir arrêter les parents leur disant mais bon, on n'a pas le droit, c'est des tournements de clientèle, etc. Donc quand vous faites partie d'une administration comme ça, ça, ce serait à refaire. Je pense que je trouverais le courage, d'une manière ou d'une autre, de dire aux parents, glissez-vous. Il y a un gros sentiment d'injustice, parce qu'en six ans, j'ai vu plein de choses, et plein de réussites. Là ou ailleurs, un enfant était condamné à une amputation, les parents qui avaient la saine curiosité de chercher une autre adresse, entre guillemets, sans trouver avec un enfant qui gardait ses quatre membres. On leur ment, car normalement, on devrait leur dire qu'il existe un autre service et d'autres méthodes de traitement. On leur dit jamais. Si par malheur, ils donnent le nom de mon épouse, on leur dit, oh là là, allez n'importe où, mais surtout pas là. Avant que Madame Delépine arrive, j'avais entendu pas mal de choses, et en fait, je me suis retrouvé devant quelqu'un de très humain, très ouvert, ce qui n'est pas toujours le cas dans le milieu scientifique. Mais je pense qu'elle est complètement dans le vrai, et je me suis vite rendu compte de ça quand j'ai vu que des parents qui sont de la partie, étant médecins, pharmaciens eux-mêmes, mettent leurs propres enfants au sein du service. Je me suis dit que c'était déjà un large début de réponse. Il faut que les gens se battent encore, pour arriver chez nous. Les menaces qui sont faites sur eux, le fait qu'on leur dise, vous allez dans une secte, ah là là, c'est le couloir de la mort, ils font n'importe quoi, tous les cas, main claque, on vous donnera pas votre dossier médical. Il y a des parents qui ont été obligés de voler le dossier médical pour arriver ici. Oui, oui, il y a des... Il y a même des médecins qui retéléphonent à la famille en leur disant, attention, faut pas aller là. Ah oui, oui, non, il y a une haine, c'est incommensurable. Quand j'ai dit ça à Trousseau, ils m'ont dit non, non, partez pas comme ça, demandez un deuxième avis médical. On est avec Gustave Roussi, qui connaissait parfaitement l'âme de l'épine. Elle est connue partout. Elle nous a critiqué le service, vous emmenez votre gamin, elle a pas dit, vous l'emmenez à la morgue, mais c'était comme si. Un discours vraiment très négatif. On est arrivés début juin, puis tout s'est super bien passé. On était tout juste traités de mauvais parents parce qu'on faisait le transfert. C'est un peu simple. Ce qui nous a rassurés, c'est qu'on a lu un petit peu les publications qu'ils avaient faites. Ils partent pas de nulle part, c'était les mêmes molécules, sauf que c'est pas les mêmes concentrations, ils opèrent plus rapidement, et puis ils s'inspirent du professeur Rosen, l'Américain, où ils ont amélioré le protocole. On délire, actuellement en oubliant carrément tout ce qui a été après avant. Tous ceux qu'on sait guérir avec des traitements éprouvés, publiés, reproduits partout dans le monde, il faut pas priver nos patients actuels de ces schémas de traitement-là. Or, ça ne correspond pas au référentiel français. Ça ne correspond pas à la nomenclatura de la cancérologie, qui est un peu trop souvent dans les bureaux et devrait être beaucoup plus dans les services d'oncologie. Donc, fermer un diktat alors qu'il y a un service compétent et qu'il n'y a pas beaucoup de services de cancérologie dans la France, ça paraît tout à fait stupéfiant. À mon sens, ne peut pas être expliqué par des raisons purement médicales. Il faut sûrement chercher d'autres, là encore, d'autres raisons que celui de la compétence ou celui de la nécessité de ce service-là. Lorsque je me suis engagé aux côtés du docteur Delépine, de l'association Amétis, des parents, de ces enfants que j'ai vus, à qui on avait annoncé qu'ils allaient mourir et qu'ils sont encore vivants, 8, 10, 15 ans après, parce qu'ils sont passés dans ce service-là. Lorsque je me suis engagé, il y avait déjà volonté de la part des institutions médicales, du ministère de la Santé, de fermer ce service. Et j'avais été frappé d'une chose. En réalité, à travers des inspections, à travers des rapports, des enquêtes, on prétendait qu'il fallait fermer ce service parce que ça pouvait être dangereux. Mais aucun de ces rapports ne disait que c'était dangereux. Logan, en fait, est atteint d'une histiocytose X, une maladie orpheline très rare. Et ils ont découvert ça, donc, sur Rouen, là où on habite, en fait. Mais ils le savaient depuis un an et demi, mais ils nous avaient rien dit. Logan, à la maison, en se levant de son lit, son os s'est cassé, juste en se levant, parce que la tumeur avait pris de l'ampleur sur son os. Donc, on est revenus ici, ils ont commencé la chimio plus tôt. Oui, tu peux dire un truc. Eh, t'as pas dit... Quand... Quand je me suis cassé l'os, on a été là-bas, on a eu urgence. Et puis... Je fais une radio... Comme ça. Et ils me disent... T'as rien, tu... Tu te focalises trop sur ta tumeur. Et qu'en fait, il était cassé mon os. Parce qu'à Rouen, ils ont dit que c'était dans sa tête. En fait. Quand on y a été pour... Désolée. C'est mauvais souvenir. Deuxième fois, ils ont dit que c'était dans sa tête, qu'il fallait qu'il arrête de se focaliser sur sa tumeur, qu'il n'y avait rien. Et quand on est venus là le lendemain, il y avait bien une fracture et ça avait pris de l'ampleur. Mais eux, ils n'avaient rien vu. Ils ont dit à un gamin de 11 ans, c'est dans ta tête. Donc, j'ai pas trouvé ça cool. Je suis bien contente d'être ici. Parce qu'au moins, on est entourés, on est écoutés, il est bien soignés et ça se passe bien. Alors, Karine Kurthé, je suis la maman d'Arthur qui est tombée malade en mars 2011, diagnostiquée pour un séminome avec une tumeur médiastinale, c'est-à-dire une tumeur qui se situait ici, qui faisait 16 cm de diamètre. On nous a proposé un traitement et Arthur a très bien réagi à la chimio. Trois mois après, on nous a dit, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous et les soigner. Bon, bilan d'extension régulier. Au mois de novembre, Arthur a été très fatigué et on fait le bilan chez le médecin qui nous dit non, non, mais c'est de la fatigue psychologique, etc. Donc, on laisse passer les choses. Deux mois après, fin janvier, Arthur avait de nouveau mal au dos parce que les premiers signes pour lui, ça avait été une douleur dans le dos. On passe une radio et on s'aperçoit qu'il y a un épanchement. Donc, on nous renvoie très rapidement au centre d'oncologie. Quand on est allé voir le médecin, il nous a dit très clairement, écoute, Arthur, tu n'as pas tout à fait l'âge, tu n'as pas 18 ans, mais on a un traitement qui est super bien, c'est un super protocole, tu verras, on va se débrouiller pour les papiers, on va te faire ce traitement-là. Quand je suis ressortie de l'hôpital avec Arthur et c'est là où c'est très violent pour les parents parce que mon fils, dans la voiture, me dit, mais maman, tu ne crois pas qu'il m'a vraiment pris pour un pigeon et qu'il m'a fait le vendeur de voitures, qu'il essaie de me vendre un traitement, sachant qu'à ce moment-là, on ne nous a jamais dit qu'il avait rechuté avec une forme de cancer extrêmement grave, beaucoup plus grave que son cancer d'origine. Et puis le médecin nous avait dit, de toute façon, tu ne t'inquiètes pas trop Arthur, la sécu nous demande de faire deux essais avec les protocoles normaux, mais si ça ne marche pas, on va pouvoir te faire un super traitement à 54 000 euros. Alors mon fils, qui n'était quand même pas complètement débile, il me dit, mais ils me prennent vraiment pour un cobaye. À ce stade-là, on commençait à se poser la question de savoir si effectivement on n'était pas rentrés dans un protocole. À l'époque, on ne savait pas qu'Arthur avait été enrôlé dans un essai thérapeutique. Il ne nous l'avait pas dit, on n'a rien signé, on ne nous a rien présenté. Donc tout ça, c'était au centre anti-cancer de Nice. Et puis j'avais eu un ami médecin qui m'a dit, écoute, le matin où je devais avoir cet entretien avec les médecins, où j'hésitais à aller, il me dit, écoute, j'ai rencontré une oncologue pédiatre à Garches qui est vraiment formidable, si tu veux, appelle-la. Donc avant d'aller à l'entretien avec le médecin, j'étais en plus dans la naïveté de penser que les médecins travaillaient ensemble. J'appelle Nicole en disant, voilà, mon fils est hospitalisé, est-ce que vous pourriez superviser les traitements, est-ce que vous pouvez travailler ensemble ? Bon, je comprends à demi-mot que Nicole me dit, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la réalité. On est plutôt pas tout à fait amis parce qu'en plus, on a eu d'autres enfants qui ont été soignés à Nice avec qui on a eu des problèmes aussi. Elle me dit, mais s'il faut que je récupère votre fils, je récupérerai votre fils. Donc je retourne dans la chambre de mon fils où là, les médecins ne voulaient rien nous dire. Ils n'ont pas voulu dire à mon fils ce qu'il avait. Là, je commençais vraiment à m'inquiéter parce que vraiment, on avait ce sentiment d'être un cobaye. Même s'ils ne vous le disent pas, ils ne vous parlent de rien. Mais à la fin, ils sont tellement habitués à vendre leurs protocoles et à ce que les gens leur réclament des traitements parce que c'était une discussion qu'on avait eue avec Arthur sur la première partie où il avait été malade. Et on avait rencontré à l'hôpital un patient adulte qui nous avait dit, ben moi voilà, le médecin m'a annoncé que j'avais un cancer qui n'est pas curable. Donc il m'a proposé de rentrer dans un essai thérapeutique. Donc je ne sais pas si je suis dans le bras où il y a le placebo ou dans le bras qu'il y a le médicament. Mais le médicament, en fait, est validé aux Etats-Unis, fonctionne là-bas. Et avec Arthur, c'était une discussion qu'on avait eue. On s'était dit, mais jamais on n'aurait accepté une telle position. D'ici un médecin, un médicament qui marche, donc on est allé dans le service du docteur de l'épine où Arthur a été soigné jusqu'à temps qu'il décède. Quand on est arrivé dans le service, c'est l'impression qu'on a eue. On arrivait tous en disant, est-ce que tu te rends compte de ce qui m'est arrivé à moi ? Et là, on a constaté que tous les patients avaient le même vécu que nous et que finalement, on avait l'impression d'être arrivés comme si on s'était échappé d'un camp de concentration parce que c'était vraiment les termes qui étaient employés par les patients, les familles des patients quand on en discutait entre nous. Mon combat principal aujourd'hui, c'est de sauver cette unité qui peut permettre des traitements différents pour les enfants qui ont été dans la situation de mon fils. Je n'exclus pas le fait d'attaquer l'hôpital derrière, mais rien ne fera revenir mon fils et ce n'est pas une finalité. Mon fils avait dit qu'il ne voulait pas être mort pour rien. donc je mènerais un combat, mais un combat plus général qu'un combat pour rien finalement parce que qu'est-ce que l'hôpital va me donner ? Rien. Ce que je veux, c'est que ça s'arrête pour les autres enfants. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée dans Améthyste et que j'en ai pris de la présidence. Les essais thérapeutiques Il ne faut pas oublier que les essais thérapeutiques, par définition, ne sont pas des données acquises de la science. Puisque le but d'un essai, c'est de voir, de créer de la certitude en médecine. Les essais ne créent pas des soins. Lorsqu'on entend dire que les progrès thérapeutiques sont liés aux essais, c'est un mensonge pur et simple. Sauf peut-être ce qu'on appelle de phase 1 et phase 2, qui sont les essais de toxicité. À un moment ou un autre, on est obligé de voir quelle est la dose toxique chez l'homme et après, de voir quelle est la dose efficace dans une maladie chez l'homme. Ça, ce sont des essais thérapeutiques qui sont éthiquement très difficiles à supporter, mais qui sont nécessaires et indispensables. Et nous ne les critiquons pas. Ce que nous critiquons, ce sont des essais faits dans des maladies que l'on sait traiter très bien et que l'on traite mal pour faire de l'essai. Et je dis bien pour faire un essai. C'est un business extrêmement rentable. On gagne beaucoup plus d'argent en participant, en incluant des malades dans des essais qu'en les traitant par des traitements traditionnels. La négociation thérapeutique n'a pas apporté beaucoup, beaucoup de bénéfices apparemment sur le traitement aujourd'hui des maladies cancéreuses. Et on en reste à des traitements classiques qui sont éprouvés et dont l'expérience des médecins fait qu'ils savent les utiliser sans trop de dégâts. Les nouveaux médicaments, d'abord, on a une incertitude sur leur activité, une incertitude sur leur toxicité et la prudence voudrait qu'on les utilise quand même de façon beaucoup plus retardée que ce qu'on le fait aujourd'hui. Et qu'on ne leur donne les molécules nouvelles dont on ne connaît pas encore tous les risques ni à court terme ni surtout à long terme que si vraiment les traitements éprouvés échouent. À ce moment-là, bien sûr, c'est normal de leur faire des essais thérapeutiques avec des nouvelles drogues quitte à ne pas connaître tout à fait les conséquences. Mais ça doit être dans un deuxième temps relativement tardif quand on a vraiment essayé tous les traitements éprouvés qui pourraient guérir ce patient. On apprend par la bande que les résultats sont moins bons qu'avant. Et c'est pour ça qu'ils ne les publient pas. Or actuellement, c'est exactement ça. On ne publie plus les résultats parce que les résultats sont mauvais. On fait une fuite en avant. Donc à une époque, on avait des essais sur 200 malades au niveau national. Là maintenant, le dernier essai sur l'ostéosarcome est un essai mondial américain, européen. Il s'appelle Euramos. Ils veulent inclure 4000 malades. Ils ont commencé cet essai en 2001. Nous sommes en 2014, 13 ans après. Et il n'y a pas le moindre résultat. C'est un fait. Les ostéosarcome, la dernière statistique, montre qu'on a régressé en toute guérison des enfants. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là. Et ce qui est très dommage, c'est qu'ils ont 39% de survie à une époque où nous savons guérir nous 80 à 90% des ostéosarcomes. Donc une perte de chance pour les malades d'environ 50%. Donc fermer le service, c'est aussi faire perdre des chances de guérison aux malades. Plus on posait de questions, plus les réponses qu'on nous donnait nous rassuraient de moins en moins. Jusqu'au jour où moi, j'ai dit au médecin, mes docteurs, j'ai l'impression que mon enfant sert de cobaye. Et à ce moment-là, le médecin m'a dit, ben mesdames, il faut que la recherche avance. Orlane est tombée malade suite à une infection urinaire en 2001. On a découvert qu'elle avait une tumeur au niveau de la vessie, vagin, utérus, en fait, dans la paroi de l'urètre, en fait. Au début, quand on est arrivé sur Nantes, on ne nous a pas du tout parlé d'essai thérapeutique ni de tirer au sort. On nous a juste dit qu'il fallait signer les papiers pour pouvoir débuter les cures de chimiothérapie. Ensuite, moi, quand j'ai demandé à lire le document, donc déjà, apparemment, ça ne se faisait pas comme ça. Ils étaient étonnés que je veuille lire le document avant de le signer. Donc, je ne l'ai ramené que deux jours après pour pouvoir débuter le traitement et je ne l'ai pas signé parce que, justement, dans ce document, il était noté que les traitements pouvaient être tirés au sort. Et pour moi, j'avais l'impression que les enfants étaient des cobayes et ça, ça ne me convenait pas du tout. dans les essais thérapeutiques, il y a deux protocoles de soins. Donc, il y a le bras A et le bras B. Donc, le bras A, c'est avec trois médicaments. Donc, on utilise trois médicaments. Et comme ça ne fonctionnait pas, on nous a proposé de passer dans le bras B avec donc six médicaments. et dans les six médicaments, on sait que certains médicaments quand même abîment le cœur. Mais là, du coup, en fait, personnellement, on n'avait plus le choix parce qu'on nous disait que le premier traitement déjà ne fonctionnait pas. Au bout de sept mois, on nous a dit que le traitement ne fonctionnait pas comme il le souhaitait. Donc, elle a eu un traitement de cure et thérapie à l'Institut Gustave Roussy. C'est un traitement qui est à base de rayons. Ce sont des rayons, mais qu'on fait par l'intérieur du vagin de ma petite fille. Donc, on a commencé par aller à l'hôpital Bicêtre pour faire un moule de son vagin pour pouvoir, après, y mettre, en fait, comme un genre de tampon avec des éléments radioactifs qui ont permis de détruire les cellules tumorales qui se trouvaient dans la paroi qui était juste derrière, en fait. Pour les médecins de Nantes, la cure et thérapie n'avaient pas assez fonctionné. Donc, ils nous ont parlé de l'ablation de la vessie de vagin et de l'utérus puisque la réponse au traitement n'était pas suffisante pour eux. J'ai lu un livre qui s'appelle Enfant cobaye et là, j'ai découvert que, par rapport à tous les essais thérapeutiques, tout ça, il y avait plein de choses qui étaient incohérentes et j'ai voulu avoir l'avis du docteur dont parlait le livre. Donc, j'ai rencontré le docteur Delépine qui m'a accordé quand même trois heures de son temps pour m'expliquer tout ce qu'elle avait à m'expliquer par rapport au dossier médical que j'avais réussi à récupérer sur Nantes. Et elle m'a confortée dans l'idée qu'il fallait que j'essaye... Enfin, il y avait une autre chimiothérapie qui n'avait pas été essayée sur Orlan et on pouvait l'essayer. Quand j'ai récupéré le dossier médical d'Orlan, le médecin qui s'en occupait, le médecin référent d'Orlan, a voulu me parler, donc, m'a invitée dans son bureau. Je n'y avais jamais mis les pieds, mais elle m'a invitée dans son bureau pour me dire de faire attention. Elle avait su que j'avais été voir le docteur Delépine et il fallait que je fasse attention parce que c'était peut-être un charlatan et qu'elle ne traitait pas forcément les enfants jusqu'au bout. À la suite de notre décision de quitter le service de Nantes, nous avons été convoqués par le juge aux affaires familiales pour nous mettre en garde du fait qu'on pouvait mettre la vie d'Orlan en danger. Et ça a été pour moi la plus grosse bataille, ça a été plus l'administration que... se faire comprendre de l'administration que de la soigner. Un gros souci que j'ai dénoncé à l'hôpital de Nantes, c'est qu'on nous a empêchés de dormir auprès de nos enfants, quelques mamans que ce soit, je veux dire, il n'y avait pas que moi. On n'avait pas le droit de dormir auprès de nos enfants et j'ai trouvé ça déplorable. Orlan est tombé malade en 2001 et on a arrêté tous les traitements en 2007. Je me rappelle de certains moments et moi je sais que je l'appréciais beaucoup et de savoir que le service se va fermer parce qu'elle part en retraite, ben... je suis un peu dégoûtée, entre guillemets. Non, il ne faut pas que ce service ferme. C'est la vie des enfants derrière. Ma fille, pour l'instant, elle va bien, mais bon, on ne sait jamais demain, quoi. On est à une épée de Damoclès, tous ! Tous ! On le sait tous qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et si ce service ferme, on ne pourra plus. On ne pourra plus être soignés. Je suis désolée. La liberté thérapeutique, elle commence dans ce qu'on appelle une politique de santé d'un pays. Il y a deux solutions. Ou sont les médecins qui font la médecine, ou c'est l'administration qui dit comment doit être faite la médecine. Malheureusement, dans notre pays, on a choisi la deuxième option. C'est l'administration qui commande. La bataille contre le monopole des traitements dans l'oncologie, c'est un combat qui est même plus large que l'oncologie. C'est dans la santé en règle générale. Aujourd'hui, on est dans le monopole et dans le protocole. C'est des centaines de millions d'euros qui sont dépensés chaque année par les gouvernements américains et européens pour ne rien améliorer en définitif, sauf les finances de ceux qui font les essais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans des systèmes qui sont assez pervers par rapport à la prise en charge des patients. Il faut des patients rentables. Il faut un patient qui va rapporter de l'argent à l'hôpital. Le service va obtenir un budget qui va être en fonction de son activité. Donc, plus il a une activité qui rapporte et plus on va lui donner de l'argent pour fonctionner. Donc, s'il a une activité qui ne rapporte pas beaucoup, il est menacé. C'est un système qui est assez pervers parce que vous allez, du coup, trier vos patients pour faire rentrer les plus rentables et ne pas prendre en charge les moins rentables. Nous, en tant qu'oncologues, on charge à nous de proposer ces procédures-là aux malades qui sont tout au bas de la pyramide et qui supportent donc le poids de ces ensembles de décisions. Alors que maintenant, on nous rabâche les oreilles avec ce qu'on appelle la médecine individualisée, qui ne l'est pas en fait. Si j'ai envie de m'amuser un peu, je vous dirais que même les secrétaires savent décider à notre place maintenant. J'ai fait un bac plus 13 pour être cancérologue, radiothérapeute et curithérapeute. Et aujourd'hui, ce sont des administratifs à travers ce qu'on appelle l'agence régionale de santé qui me disent si je peux faire de la cancérologie ou pas. Ce qui est intéressant à savoir au bout de ces 45 ans d'exercice, c'est si je suis compétent ou pas. C'est comme ça que ça se passe. L'INCA dit qu'on doit mettre prioritairement les malades dans des essais thérapeutiques. Et l'ARS dit que si vous ne mettez pas les gens dans des essais thérapeutiques, vous n'aurez pas l'autorisation d'exercer. Donc on enlève directement toute autorisation de traiter les malades cancérés aux gens qui ne mettent pas dans des essais thérapeutiques. Ça développe de plus en plus un modèle de santé totalement paternaliste dans lequel on ne sait pas tout à fait qui décide. Et les informations nous arrivent ensuite via les instances de santé, comme la Haute Autorité de Santé, pour l'oncologie l'INCA. Voilà, sous la forme de procédures qu'il nous faut mettre en œuvre et appliquer au cours de ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est un dossier qu'on examine à ce stade-là. On n'a pas le patient en face de nous. Donc la décision de la RCP, c'est la première notion que tout le monde va avoir à l'esprit, elle est théorique. Après, il va falloir qu'elle soit adaptée au patient. Donc c'est le praticien qui est responsable de ce patient qui va savoir si on peut faire ce qu'on a proposé. Donc il ne faut pas prendre la RCP comme étant la loi, rien que la loi, et je ne rembourse pas en dehors de la loi. Ce qu'on a à l'heure actuelle dans certains problèmes, par exemple dans les protocoles de chimiothérapie. Si ce n'est pas les protocoles qui ont été validés par telle ou telle équipe, etc., la Sécurité sociale dit attention, je ne rembourse pas les choses. Au jour d'aujourd'hui, il faut essayer, en plus de la RCP, de choisir des traitements beaucoup plus à la carte. Et on a du mal à le faire parce que maintenant, effectivement, si on n'est pas dans un protocole établi par des experts, on a l'impression qu'on ne soigne pas de la bonne façon. Alors qu'en pratique, c'est un peu l'inverse. Il faut pouvoir adapter ces protocoles à la personne. C'est des réunions avec des médecins qui décident des cas à soigner ou non. Et à cette réunion-là, ils avaient décidé que cette personne, en l'occurrence moi-même, j'avais assez galéré dans ma vie et qu'il fallait arrêter l'acharnement thérapeutique. Moi, quand j'ai su ça, la première des choses, c'est que j'aurais dit, il faut me ramener devant ces personnes-là. Et après, que ces personnes-là me le disent en face. Et ils m'ont dit qu'en gros, ce patient-là, il faut le laisser sainte, s'acharnier, parce que dans trois mois, il ne sera plus là. Trois mois, c'était trois mois depuis, on va dire, le juillet 2008. Aujourd'hui, en 2014, j'ai fait un peu de chemin depuis. Je raconte ça de façon anecdotique, mais ça me fout un peu les boules. Parce que je trouve ça triste quand même. D'un côté, ils ne veulent pas aider les gens en fin de vie s'ils veulent mourir. Et d'un autre côté, ceux qui veulent vivre, ils ne veulent pas les laisser vivre. Et après, tout ce qui est business, tout ça et tout, de médicaments, d'essais thérapeutiques. Moi, les essais, c'est bien si les personnes sont, je ne sais pas, à la rigueur, si elles étaient volontaires, tout ça. S'il y a un papier, on n'est pas sûr que ça marche, c'est un essai. Mais qu'on vous vende le truc, vous êtes malade, donc vous faire ça, vous inquiétez pas. Après, ils vous sortent des statistiques, il y a tant de pourcents de guérison. Moi, je sors des statistiques, puisque je suis censé être mort depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, les statistiques, oui et non. Là, c'est la vie, ce n'est pas des maths. On ne vous traite plus que dans l'espoir d'améliorer vos conditions de survie, en attendant que vous passiez l'arme à gauche. Et donc, on ne vous donne... Oui, c'est ça, les soins palliatifs, c'est accompagner quelqu'un pour lequel on a décidé, avec l'accord du patient éventuellement, ça serait le mieux. Mais en tout cas, on a décidé qu'il n'y avait plus de chance de le guérir. Donc, on s'est pris pour Dieu quand même, parce qu'on a dit, cette fois-ci, il n'y a rien à faire. En général, on ne se trompe pas trop, mais l'enfant peut se tromper quand même. La personne qui m'a donné deux ans, je lui en veux encore. Malgré que je dois avoir 50 ans, je lui en veux encore. Parce qu'il était qui pour me donner deux ans à vivre ? Il n'est pas Dieu, il n'est personne. Donc, on ne peut pas donner de... On ne peut pas dire à une personne, rentrez chez vous et mourrez. Tu veux que je te donne un truc aujourd'hui ? Donc, tu veux faire quoi ? Un petit soir ? Non, pas matin, non. Il y a du pain, le matin, le soir après. Voilà. Pas faim. OK. Bien. On va te laisser alors, reposer. Allez, merci. 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 Donc, on décrète que ce patient n'a plus aucune chance d'être guéri et que donc... Je veux dire, ça ne vaut pas le coup. Alors, à quels égards ? La psychologie physique, pour lui, pour la société, pour ce que ça coûte ? Je ne sais pas. Là, il y a 25... Ça ne vaut pas le coup. Il y a 25 explications possibles. Mais bon, on dit qu'il faut arrêter de faire les traitements curatifs. Donc, vous passez aux soins palliatifs. Donc, en gros, on va vous soigner plus que la douleur. Voilà. On va vous chanter des chansons. On va vous mettre dans des bonnes conditions d'ambiance sympa. On va vous abrutir un peu parce que ce sera quand même plus facile à tolérer qu'on vous laisse mourir et que la science ne fait plus rien pour vous. Voilà. C'est ça, les soins palliatifs. À l'IGR, eux, quand Kimbolien, elle a rechuté, on nous avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Donc, qu'ils allaient faire ce qu'on appelle un traitement palliatif. Et ici, le docteur de l'épinelle, elle nous a dit, on va vous proposer un traitement. Je ne vous promets pas qu'on va la guérir, mais on ne va pas faire du palliatif, en tout cas. On va lui faire un traitement qui va la guérir, peut-être. Elle est, on va dire, la dernière chance. Et elle voit des patients du monde entier. Ma fille, vous voyez, elle aime bien, elle va à l'école, elle s'amuse avec ses copines, avec ses frères et soeurs. Elle est épanouie. En tout cas, là, elle est en rémission et c'est tout ce qui compte. Et c'est grâce à ce service-là. Après, à la fin du protocole, ils disent, bon ben... Voilà, il vous reste deux mois à vivre. Voilà, vous êtes... On est désolés, on ne peut plus rien faire pour vous. Tandis qu'ici, madame de l'épine, elle ne dit jamais ça. Elle dit toujours, on essaye tout, on fait tout. On y va jusqu'au bout. Où il est le bout, on ne sait pas. Mais on y va, on se bat. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Oui, après 25 ans. Il ne faut pas faire croire ou vouloir faire croire au patient qu'on va traiter sa douleur seulement si on ne le traite plus pour essayer de le guérir. Et ça, c'est quand même... C'est rentré quasiment dans les mœurs des... Peut-être qu'on a voulu le faire rentrer dans les mœurs. Parce que, bon, si on est très cynique, on peut dire qu'une chimiothérapie, c'est 3 000 € et qu'une ampoule de morphine, c'est 3 €. Oui ? D'accord. Donc, de temps en temps, on pourrait peut-être avoir tendance à raccourcir la phase curative de la maladie parce que le prix de revient pour la société n'est pas forcément le même. Alors, c'est très drôle d'ailleurs parce qu'avec l'arrivée sur le marché de tous ces essais précoces, où maintenant on veut faire tester très vite aux patients qui ne vont pas très bien quand même. les molécules dites innovantes, justement, basées beaucoup sur la génétique. Là, brutalement, le patient qui était en soins palliatifs et pour lequel il n'y avait plus rien... Brutalement ! On va lui proposer un essai précoce à 3 000 € ou 6 000 € moins mensuels. Et là, il a droit à ça maintenant parce que quand même, c'est un essai précoce. Finalement, il faut faire profiter à tout le monde des thérapies innovantes. Nous sommes dans un pays formidable, au nom de l'égalité, on va leur donner tous le droit de servir de cobayes, remboursés 100 % par la Sécurité Sociale avant leur autorisation de mise sur le marché. Ça, ce sont les thérapies innovantes. Et là, ils rechangent de système. Ils ne sont plus dans le soins palliatifs, ils sont dans l'essai précoce pour vous servir, monsieur. Et puis, vous vous servirez la science, enfin pseudo-science. En tout cas, vous servirez ceux qui vendent ces médicaments, ça c'est sûr. Elle ne veut que quelque chose, c'est simple, c'est que chaque enfant doit être traité différemment. Un cancer, pour un enfant, pour une personne, n'est pas du tout le même que l'autre. Et elle, son combat, ça a toujours été essayer de sauver ces gamins. J'ai accompagné des enfants jusqu'à la fin, Nicole était là, jusqu'à la fin. Et croyez-moi, si ces personnes savaient ce que cette dame fait... Un jour, aux infos de 13h, de 20h, la police, parce que les parents voulaient quitter l'hôpital où ils étaient, pour venir chez Nicole, pour tenter quelque chose. Qui ne tenterait pas pour leur gamin ? Et voilà, ces parents-là, ils se sont retrouvés menottés, le gamin menotté. Pour finir, pour moi, personnellement, puisque je l'ai suivi, je l'ai amené à Madrid, c'était un fou de ballon, à 18 ans, il s'est laissé mourir. Il a dit, je n'ai plus envie, voilà. Si ces gens-là ne sont pas confrontés à ça ou touchent ça, c'est vrai qu'ils ont d'autres problèmes, mais je n'en ai rien à foutre. Essayez, faites, dites-le au moins une bonne fois pour toutes, et ne mentez pas. Ne mentez pas, parce qu'ils mentent tous. Le problème actuellement, c'est que ce sont des usines. Les services de cancérologie, ce sont des usines, les gens sont des numéros, les médecins, les jeunes médecins sont débordés, ils ne peuvent pas se pencher sur tous ces détails-là. Ils font des protocoles, point, ils les appliquent, on leur dit, voilà. Si vous avez un gros genou parce que vous avez une tumeur osseuse et que vous regardez ce gros genou en disant, ça ne diminue pas, mais ce n'est pas grave avoir du protocole point de salut, comment voulez-vous guérir les patients ? C'est impossible. Et c'est là où il faut savoir effectivement s'adapter à chaque patient et en avoir le droit. Et vous ne pouvez pas sortir les gens de ces traitements sans avoir, sinon, beaucoup d'ennui avec votre hiérarchie et être un mauvais chercheur. Quand on était à l'Institut Curie, il avait un numéro. Un numéro. Donc, si vous voulez, ce n'était pas un enfant, c'était un numéro. Chaque malade est différent, avec un statut immunitaire différent. Chaque tumeur est différente. Ce n'est pas parce qu'on appelle l'ostéosarcome que c'est la même tumeur. Ce n'est pas vrai du tout. D'ailleurs, il y a au moins six types d'ostéosarcome connus. On en revient aux normes, aux protocoles, aux procédures, à la médecine rassurante parce qu'en cadre, à la médecine reproductible, à ce que j'appelle la médecine presse-bouton, qui n'est pas la réalité. C'est tellement plus facile, c'est tellement plus rassurant, à la fois pour le gouvernant comme pour le financeur, que de dire, après tout, le cancer de Paul sera le cancer de Jacques. Mais oui, sauf que la médecine, ce n'est pas ça. Le cancer de Paul, justement, ce n'est pas le cancer de Jacques. Même dans le même type de cancer, ils sont tous différents parce que Jacques, ce n'est pas Paul. Et que la médecine, ce n'est pas une science exacte. La médecine, d'abord, c'est impatient. Le cas d'impatient, ce n'est pas du tout celui du voisin. La décision thérapeutique, elle tient compte non seulement de la pathologie de son extension, etc., mais elle tient compte de l'état général, l'état psychique du malade, son environnement, est-ce qu'il va suivre le traitement, etc. Donc tout ça, ça nécessite de la part du praticien en charge de prendre personnellement les décisions et non pas d'être coincé dans un carcan qui est celui du remboursement de la Sécurité sociale. À partir du moment où vous avez une médecine imposée, vous êtes obligés de résister si vous voulez faire du cas par cas. C'est pas impossible. D'après, on est toujours là 40 ans après. On a vu que le service était hors du commun parce que des médecins qui ne vous prennent pas pour des numéros, en fait. Pour des numéros, pour des trucs sur lesquels on fait des examens et puis on les remet en place. Ça ne se passe pas comme ça dans ce service. Dans ce service, on est des êtres humains. On prend le tour de nous écouter. On nous accorde du temps. Ils font vraiment fonction des enfants eux-mêmes. Quand ils sont fatigués, on repousse le traitement. Tant pis. Et puis on fait la fois d'après. Et la preuve que ça paye, c'est qu'on a fait un scanner mardi dernier. Et donc on a bien vérifié que les tumeurs avaient commencé à réduire. Alors que de octobre à décembre, au moment où on est rentrés, où on a commencé le traitement, en octobre, la tumeur sur le fémur gauche prenait un tiers. Et en décembre, elle prenait deux tiers. Donc c'était assez agressif, quoi. Et à Orléans, ils nous conseillaient de rien faire pendant un an. Mon enfant, quand il était à l'hôpital à Curie, il me parlait toujours de mort. Quand il est arrivé dans ce service, il m'a dit, « Maman, qu'est-ce que la vie est belle ! » Ici, les patients sont reçus de façon humaine, et on essaie qu'ils ne soient pas considérés et traités comme des objets, et que nous, nous ne soyons pas des robots à leur service. Il est évident que des médecins humains, on peut rencontrer, j'espère, dans beaucoup d'endroits. Mais à partir du moment où il y a un monopole des traitements, et que les médecins, suite au plan cancer et aux ingentions du plan cancer, appliquent des traitements imposés par le haut, c'est-à-dire par l'Institut national du cancer, par la Haute Autorité de Santé, et appliqués parce que les agences régionales de santé nous imposent de les appliquer. Et sinon, nous n'avons pas l'accréditation pour traiter des enfants de cancer. Vous êtes des adultes, d'ailleurs. Et à partir du moment où les médecins sont robotisés, et je vais me faire l'avocat du diable, il est difficile de rester humain. Et je pense qu'ici, effectivement, dans la mesure où nous avons choisi, jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu privilégier le fait quand même d'utiliser des traitements éprouvés pour les patients. Il est beaucoup plus facile d'être humain quand vous avez quelque chose à proposer. Et comme je dis toujours, moi, la moyenne de la consultation de cancérologie, d'après mon statisticiste, c'est 7 minutes. Évidemment, vous ne pouvez pas être humain en 7 minutes. Les parents restent bien souvent 4 ou 5 heures en consultation. Ils sortent, ils vont déjeuner. Et ensuite, donc, les parents reviennent avec une liste de questions. Et ils sont revus en consultation. Car vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous allez chez le médecin, c'est toujours quand vous en sortez que les questions surviennent. Le docteur Gérard Delépine nous a rappelé chez nous, parce que j'avais laissé mes coordonnées. Et pendant deux jours, il nous a octroyé quasiment 4 heures de consultation téléphonique pour tout nous expliquer, pour nous présenter la situation qui allait survenir. Et j'en pleurais, moi, parce que je me disais, mais des personnes comme ça qui consacrent leur vie pour nous, pour nous aider... Il y avait quand même longtemps que je n'avais pas rencontré dans le milieu médical des gens aussi attentionnés, aussi soucieux du prochain, quoi. J'ai été très impressionnée par l'accueil dans cet hôpital dès qu'on franchit la porte du service. dès la personne qui est à l'accueil. Il y a une humanité dans la façon de prendre en charge les gens qui est très impressionnante et qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui dans les services hospitaliers. On n'est pas qu'un numéro. Et c'est vrai que c'est la spécificité du service de Nicole. Moi, c'est vraiment la première chose que j'ai ressentie quand je suis arrivée dans ce service. Il y avait une espèce de convivialité, comme une grande famille, en fait. Et c'est vrai que je me suis retrouvée à discuter avec des enfants qui avaient une parfaite connaissance du traitement qu'ils avaient subi, qu'ils allaient subir, quelles étaient les conséquences avec une approbation de la famille et de l'enfant. L'enfant était vraiment au cœur des discussions. Évidemment, quand il était en âge de prendre des décisions. Mais cette espèce de transparence qu'il y avait, de discussions, d'humanité... Oui, je pense que ce qui ressortait de tout, c'était l'humanité, un service humain. Je les ai rencontrés ici et ça a été une rencontre légère où il y a eu un échange. Enfin, je me sentais à l'écoute, entendue. Et puis, ma fille était vraiment impatient. Ils l'ont prise en compte, ils ont discuté avec elle. Enfin, c'était pas du bétail, comme on avait l'habitude que ça se passe ailleurs. En fait, ma mère utilise souvent la phrase qui dit que le docteur Delépine soigne avec l'amour et pas avec l'argent. Il est illusoire de dire qu'on va traiter le cancer que par une technique. Elle devrait être systématiquement associée. Ce serait vraiment une grosse bêtise de le faire mes services. Franchement, c'est pour moi et les enfants à venir. S'il y en a qui viennent, ce serait vraiment une grosse, grosse bêtise. La médecine hospitalière publique va mal, elle va même très mal, parce qu'on a une gouvernance qui a été mise en place par la loi HPST qui fait que les médecins n'ont absolument plus aucun pouvoir décisionnel. Ils n'ont plus aucun pouvoir décisionnel, ils n'ont plus aucun pouvoir organisationnel, ils ne sont plus maîtres de leur avenir et ils ne sont plus maîtres de leur pratique. Et bien ça, ça rend des médecins malades et ça rend une médecine malade. Il serait bien que les parents et les enfants malades puissent avoir accès à des services comme celui de Nicole, et qu'ils aient juste le choix de soit d'aller chez Nicole de l'Épine, soit d'aller à Villejuif ou ailleurs. Le choix, le choix, voilà. Et ce n'est pas parce que le cancer de l'enfant représente une minorité au niveau de l'intérêt financier que ça peut avoir, qu'on a le droit de sacrifier des vies. Mais évidemment, évidemment que je suis révoltée. C'est aussi une manière de laisser aux jeunes filles, aux jeunes garçons qui viennent là, la possibilité un jour d'être papa, d'avoir des enfants et d'avoir une vie normale. Alors qu'on leur a refusé ailleurs, en les condamnant tout simplement. L'idée qu'on puisse fermer ce service, c'est quand même dur, puisque je pense que s'il n'avait pas existé, je ne serais même pas là pour en parler. Et j'espère que ce service va perdurer parce qu'il pourrait y avoir d'autres petites filles et petits garçons à qui ça peut être utile. ... 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 tout fait pour moi. Mois de mars, c'est le jour de mon opération, le jour d'une remise en question. Est-ce que tout se borouve dans mon corps à bien niquer tous ces bouffons ? Un jour avant l'exécution, les chirurgiens disent que tout va bien, qu'il n'y aura pas de répétition. Je me dis, c'est bon, là, trois semaines avant les résultats, je vais enfin pouvoir revenir chez moi. Trois semaines après, l'incendie, le médecin me dit qu'il reste 30% de la maladie, qu'il faut couper le pied et me rendre et me mettre en chambre stérile. Fais chier. Au mois de mai, juste après une chimio, nos parents me font l'info qu'il y a un autre hosto. Un hosto où il n'y a pas de people, où il n'y a pas de protocole, non mais sérieux, tu rigoles ? Avant d'aller à Vicenne, pépère, je voudrais résumer l'IGR. J'étais trop grand pour grimper à la plaine, donc j'ai escaladé la montagne. J'ai failli dégringoler, mais bon, je me suis accroché. Ils ont voulu me noyer à la mer. À la mer, heureusement, j'ai nagé. Il y a même un requin qui a fait une boupelle du pied. J'ai tapé un sprint jusqu'à la chance, bien loin de la déchéance. Sous-titrage Société Radio-Canada